Mes amis bien le bonjour, c'est une histoire assez compliquée mais bon nous sommes entre nous nous sommes entre amateurs d'aviation donc allons-y, tout d'abord quand vous regardez un entraînement de panne moteur sur un simulateur par exemple vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez impressionnant, assez parlant Manflex 66 SRS, runway autotrust blue Thrust set 100 notes Checked V1 Rotate Positive climb, it's mine C'est la prise L'instructeur vous dit, à un moment donné je vais faire planter un moteur, s'il est gentil il vous dira lequel vous savez que c'est, il va le faire à V1, la vitesse de décision, il va le faire à V1 et au delà, il va pas le faire avant parce qu'avant il faut juste freiner donc l'avion accélère, tout se passe bien, à la vitesse V1 on entend un grand boom ou bien on entend le bruit d'un moteur qui descend, il y a un bruit très caractéristique Si on est sur un simulateur monté sur vérin hydraulique, on va sentir même le départ d'un côté, un vérin qui va donner un coup pour créer cet effet là On voit l'axe de piste foutre le camp, à l'écran, on voit l'axe de piste partir Et en fait tout le but du jeu à partir de là, c'est avec les palonniers, rattraper, pas vouloir aller vers l'axe de piste mais au moins rester parallèle à celui-ci Continuer l'accélération contre l'appareil, et puis après décoller si possible Bon, ça c'est la vision un petit peu d'épinal avec son bruit, ses alarmes, ses sensations Maintenant on peut avoir des pannes moteur plus vicieuses que cela, on peut avoir des pannes moteur où le moteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste silencieusement tomber en panne, et pas tomber en panne peut-être à la brutale Mais il peut avoir un régime qui va doucement commencer à se réduire, aller peut-être même à zéro, ou bien varier vers le haut et vers le bas Mais pas nécessairement de manière suffisamment saillante pour frapper les esprits Donc on peut avoir ça, c'est le cas dont on va parler aujourd'hui Il y a aussi autre chose, il y a aussi un concept dont j'aimerais parler, qui est très important pour cette histoire J'aurais voulu l'éviter honnêtement, mais je vais quand même devoir en parler C'est le concept de la VMCG, on va passer deux minutes là-dessus Je mets des chapitres de toute façon dans cette vidéo, donc si vous n'aimez pas une partie, vous pouvez relativement facilement sauter celle-ci Alors on va parler de la VMCG, c'est quoi la VMCG ? C'est une vitesse qui revient tout le temps dans les examens d'aviation La majorité des pilotes, quand vous les engagez sur une conversation sur la VMCG Mais alors ils s'en fichent à peu près du même niveau que de la révocation de l'édit de Nantes Ça veut dire, mais alors complètement, c'est quoi la VMCG ? Je vais vous le dire La VMCG également, elle est définie comme étant la vitesse au sol A partir de laquelle, s'il y a une panne moteur Il est possible de contrôler l'avion par des moyens aérodynamiques Ça veut dire avec la gouverne de direction C'est une vitesse qui est recherchée lors des tests de certification Les pilotes d'essai la cherchent justement Et bien sûr, sur le plan légal, elle est définie avec un jour où il n'y a pas de vent Ok, donc s'il y a du vent, ça serait une autre histoire Mais on préfère ne pas en parler Déjà, on n'a une panne moteur Rajoutons pas le vent, c'est déjà ça Alors, la VMCG, si vous voulez C'est une vitesse à partir de laquelle l'avion devient contrôlable au sol Je vous montre un truc Lorsqu'un avion accélère pour décoller Et bien, il y a plusieurs choses qui vont se passer Une des premières vitesses qui est atteinte réellement C'est ce qu'on appelle la VMCG Par la suite, on a la vitesse V1 Et par la suite, on a la vitesse VR, etc. En fait, si on regarde la VMCG Elle est atteinte obligatoirement de par la loi avant V1 C'est pas possible d'avoir l'inverse Si vous regardez les QCM des examens, qu'est-ce qu'ils disent ? La VMCG doit être égale au plus haut de sa valeur Elle est égale à V1 Elle est plus petite ou égale que V1 Elle n'est jamais supérieure à V1 D'accord, sinon ça n'a pas de sens si on y réfléchit Ok, donc c'est une vitesse à partir de laquelle on a du contrôle On peut contrôler l'avion Je vous donne un petit... Je vous l'ai fait en vidéo à part Mais je vous l'ai raconté ici Je ferai peut-être une vidéo à part Pour en parler plus en détail Et vous le démontrer Je vous donne un petit défi Qui permet réellement de sentir la VMCG Alors, ce qu'il faut faire Si vous avez accès à un simulateur Qui soit un simulateur sur PC Voir même ces simulateurs Qui sont utilisés par les pilotes régulièrement Pour se recertifier et tout ça Des simulateurs qui sont montés sur V1 hydraulique Par exemple, j'ai testé avec un Airbus A320 J'ai fait 3 tests On est entre nous, je l'ai craché une fois Sur ces tests-là Mais je l'ai fait décoller 2 fois Sur un seul moteur Je ne vous parle pas d'une panne moteur Je vous parle d'un décollage Depuis le début Depuis l'arrêt Sur un seul moteur Sur Airbus D'accord ? Airbus A320 Alors prenez une piste relativement longue 3800 mètres 3900 idéalement Pas en dessous Prenez un avion léger Mettez 55 tonnes au maximum Pas plus Sinon ça va être très dur Sur 737 Je n'ai jamais essayé Donc je ne saurais pas vous dire Mais il faut trouver les bonnes valeurs Mais voilà l'idée L'idée c'est ceci Vous alignez sur la piste D'accord ? Mettons qu'on va décoller avec le moteur numéro 2 seulement Le moteur numéro 1 on ne le touche pas Il est au ralenti On ne le touche pas Ou il est éteint On ne touche pas Voilà ce qu'on va faire On prend la manette des gaz du 2 On la pousse à peine On la pousse juste un tout petit peu Peut-être un centimètre Un centimètre et demi L'avion va avoir tendance à faire quoi ? Il va avoir tendance Il va avoir tendance Il va avoir tendance À aller à gauche Forcément il voudra aller à gauche Qu'est-ce qu'on fait ? On corrige avec la gouverne de direction à fond Ok Puisque On a juste un centimètre Ou un centimètre et demi de gaz Avec la gouverne à fond Normalement on arrive à contrôler L'avion va faire quoi ? Il va commencer doucement On prend de la vitesse Pas beaucoup hein Au départ c'est extrêmement lent Il prend un petit peu de vitesse Comme il prend un petit peu de vitesse On a un peu d'air qui circule sur la gouverne de direction Et on peut se permettre de rajouter un petit chouillet de gaz Peut-être encore 5 millimètres Un centimètre sur la manette des gaz Et progressivement on va jouer à ce jeu-là Alors si on sent Chaque fois qu'on sent que la gouverne de direction est en train de gagner Ça veut dire que l'avion commence à aller à droite On rajoute un peu de gaz C'est une opportunité de rajouter un peu de gaz Au contraire si on sent qu'on en a trop fait Et que l'avion Malgré qu'on est à fond sur la gouverne à droite Il est en train d'aller à gauche Et bien qu'est-ce qu'on fait ? On va au contraire ralentir un peu de gaz Pas revenir à zéro Mais juste réduire un petit peu Réduire peut-être un centimètre ou deux Comme ça on reprend un peu le contrôle Et puis on continue à jouer à ce jeu-là Que va-t-il se passer ? Au bout peut-être d'une minute Ou une minute et demie Qui va sembler extrêmement longue On va commencer à avoir suffisamment de vitesse Et soudainement on va sentir qu'on a suffisamment de contrôle Cette vitesse-là c'est la VMCG Et à cette vitesse-là qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut même mettre les gaz à fond sur ce moteur Les gaz complètement à fond Et on sent qu'on a le contrôle avec les palonniers Voir même à un moment donné on peut réduire un peu la pression sur le palonnier Et on contrôle quand même C'est très très agréable à faire Et ça permet justement de travailler les jambes Alors Une fois qu'on atteint la VMCG La V1 sera encore devant On va jusqu'à la V1 Pour ce qu'elle veut dire On a déjà un moteur en panne On arrive à la vitesse de rotation Et on décolle son avion Donc ça c'est un défi Que je vous propose de faire Pour justement Avoir le feeling de la VMCG Au-delà du feeling qu'elle tombe à l'examen Une fois en vol Il y a un équivalent Ou un pendant en vol De la VMCG C'est ce qu'on appelle la VMCA Ça c'est Ground Sol A R Alors la VMCA C'est une vitesse Qui a à peu près la même définition que la VMCG Sauf qu'elle est en l'air En vol Mais le législateur a encore ajouté un petit détail C'est qu'il a permis Quand on démontre la VMCG Il a permis au pilote d'essai C'est d'incliner un tout petit peu l'avion 5 degrés seulement Vers le moteur qui est en route Ou les moteurs qui sont en route Donc si j'ai le moteur gauche en panne D'accord ? Si j'ai le moteur numéro 1 en panne Lors de la démonstration de la VMCA Le législateur permet au pilote d'essai D'incliner légèrement Tricher un tout petit peu D'incliner légèrement l'avion 5 degrés Vers le moteur fonctionnel D'accord ? Ce qui permet d'aider un petit peu De faire avancer le schmikblick Nous sommes en avril 2018 On a un avion de type Hercule C-130H Qui va décoller de la base de Puerto Rico Et il va où vraiment cette Il va où vraiment cette Hercule ? Et bien il va vers une destination extrêmement triste C'est la fin de sa vie Il va vers un désert en Arizona Où il sera démantelé Il n'y a plus de budget L'armée a dit Cet appareil est trop vieux C'est fini Il doit désosser Il doit désosser Emmenez-le Débarrassez-vous-en Et prenez un avion de ligne à entrer Donc C'est vers où il va ? Il décolle ainsi donc De Puerto Rico Il atterrit de FR Escal En Géorgie A l'aéroport de Savannah International C'est un aéroport Moitié militaire Moitié civil Comme beaucoup d'aéroports aux Etats-Unis Lors de la descente L'équipage constate Des petits problèmes Que je vais expliquer en détail Avec le moteur numéro 1 Comment il se manifeste ? L'équipage constate Que le moteur numéro 1 Le moteur gauche Le tout premier à gauche Il y en a 4 en tout Et bien Ces tours Sont à peu près à 96% Alors que les autres Sont à 100% Ils sont un peu embêtés Ils doivent voir 100 partout Là ils ont 96 100 100 100 Bon ils atterrissent quand même Ils arrivent et ils annoncent La mauvaise nouvelle Au service technique On est en avril 2018 Et ils leur disent On va vous envoyer quelqu'un Ce quelqu'un va mettre un mois à venir Pendant un mois L'avion est garé là On a des techniciens de Porto Rico De la base Qui vont arriver A Porto Rico Ils doivent ramener avec eux Un Un tachomètre de précision Alors c'est quoi un tachomètre de précision ? C'est que quand on On a un problème Avec les tours D'un moteur On ne peut pas utiliser Le tachomètre L'indicateur de tour Qui est monté dans le cockpit On a besoin d'un tachomètre de précision Alors ça vient dans une mallette C'est un appareil Muni d'un câble On va le brancher Sur une prise dans le cockpit Et puis Il va donner une lecture Plus précise Du nombre de tours Du moteur A la base de Porto Rico Qui est d'ailleurs Très dévastée Déjà c'est une base Qui manque de moyens En plus il y a eu Des ouragans Qui ont inondé des hangars Rarraché des toits Tout est détruit Tout est saccagé Et bien ils avaient un seul De ces appareils Ils voulaient le prendre avec eux Les gars de la base On dit oula Vous le laissez Parce que Si vous partez avec Vous le paumez en route On en a besoin Pendant que vous n'êtes pas là Et bien Ce sera la galère D'en obtenir un Surtout avec le service De procurement de l'armée Bon Ça n'a pas fini de remplir Des formulaires Donc Ces gars Partent Sans le tachomètre de précision Ils arrivent justement A l'aéroport de Savannah International Là ils parlent A des gars sur place Ils leur disent On vous emprunte un Ils leur donnent un tachomètre Le problème Quand ils arrivent dans cet Hercule Ils vont le brancher Et bien La prise n'est pas la même Aussi bête que cela Et bien la prise n'est pas la même Alors un truc encore plus bête C'est qu'ils n'ont pas remarqué Que dans la mallette Il y avait un adaptateur Qui leur est permis de brancher Parce que comme il y a divers branchements Et bien dans la mallette Il y avait des adaptateurs Qui permettaient De le brancher sur des divers types d'avions Divers modèles d'avions En tout cas Ils se décident de jeter l'éponge Ils se disent On va travailler Seulement Avec Le tachomètre Qui est installé On va regarder le tachomètre Du moteur numéro 1 Puis c'est tout Bon Il démarre Le moteur Et il y a un gars Avec une sorte de tournevis Qui est en train de travailler Au niveau du gouverneur de l'hélice Et en train de tourner le tournevis Pour chaque coup Pour chaque coup de vis qu'il donne Les tours augmentent De 0,25% Normalement Alors lui il tourne Tac Tac Le problème c'est que les tours n'augmentent pas Sur le tachomètre Alors ils augmentent un tout petit peu Un tout petit chouillard Mais le mec Il dit Je tourne là Ça veut pas augmenter Ils sont hyper embêtés en réalité Parce que Si Avec ce coup de tournevis Si on n'arrive pas à augmenter les tours C'est que le gouverneur de l'hélice Ben il est capoute Il faudra l'enlever Le remplacer par un neuf Ou un appareil qui revient d'atelier C'est une maintenance assez casse-pieds Surtout quand on a les moyens de cette base Problème Ce qu'ils discutent entre eux Les techniciens Ils disent Mais tu sais quoi De toute façon cet avion il va au cimetière Les pilotes semblent quelque part À qui c'est Oui de toute façon Il va au cimetière Ça sert à rien de partir C'est des gros trucs Tout ça Maintenant Les pilotes auraient quand même pu dire Oui c'est bien que l'avion part au cimetière Mais moi j'ai pas envie de partir au cimetière Donc même s'il lui reste Un seul vol à faire Entre la Géorgie et l'Arizona Et il ne voulera plus jamais de son histoire N'empêche que ce vol là Il doit le réaliser Dans les bonnes conditions De sécurité Les techniciens bricolent bricolent Il y a un qui marche À un moment donné Ils décident D'accuser le tachomètre Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont enlever L'indicateur des tours Et le remplacer par un autre Quand ils le remplacent par un autre Ces indicateurs sont pas très précis Donc celui qu'ils mettent à sa place Va leur montrer probablement Un petit pourcent de plus Ils vont s'en contenter Et dire Bon j'ai pas 100% de rotation Mais j'ai Allez Si je suis généreux J'ai 98 et demi Ça doit suffire On laisse partir l'avion avec ça C'est une erreur funeste Absolument à ne pas faire Sur ce type d'avion Et pourquoi ? Parce que le L'Hercule C-130 Il a une caractéristique Une caractéristique déjà Qu'on peut reconnaître à l'oreille Il a un bruit Très particulier Pourquoi il a ce bruit là ? Parce que les hélices De cet avion Tournent constamment à 100% De leur nombre de tours Même quand il est au roulage Les hélices de l'Hercule C-130H Tournent à 100% Quand il accélère pour décoller Elles tournent pas plus vite Que lorsqu'il est au parking En train de rouler tout simplement C'est quoi le secret de ces hélices ? Elles ont une particularité Je dirais relativement unique A cet avion Il doit y avoir Un ou deux autres avions comme ça Mais c'est très très particulier En fait voilà l'histoire Quand le département de la défense Cherchait à remplacer Ses anciens transports de troupes Est arrivé un cahier de charge De ce qu'on allait appeler plus tard Le C-130 L'Hercule Une des caractéristiques Que le constructeur a voulu C'est un avion Très réactif On est en train de parler Aux militaires On veut un avion Qui réagit très bien A la puissance Quand la puissance est rajoutée On veut un avion Qui répond très vite Voilà l'histoire Dans leur bureau d'études Ils se sont dit Qu'est-ce qui fait perdre du temps A l'arrivée de la puissance ? Quand on prend les mains des gaz Et on les pousse Qu'est-ce qui consomme du temps ? Qu'est-ce qui va prendre plusieurs secondes ? C'est l'augmentation des tours L'augmentation des tours D'une part Du système de compresseurs Et des turbines De turbopropulsants Et puis La transmission de ces tours-là A l'hélice Comme tout cet attelage Est lourd Il a une Une sorte d'énergie N'est-ce pas ? Il a tendance à rester Là où il est Il a une inertie D'accord ? Donc pour lui communiquer De l'énergie Et le faire accélérer Il faut du temps Et c'est pour ça Que généralement Les avions Qui rentrent Ce genre d'équipement Quand les gaz Sont poussés Il faut du temps Pour qu'ils réagissent Là ils ont trouvé Une idée géniale Ils se sont dit On fait fonctionner Constamment A 100% Donc Dès que Les manettes des gaz De l'Hercule Sont poussées Vers le ralenti vol On est dans le ralenti Le turbopropulseur Tourne à peu près 14 000 tours minutes 13 800 et quelques Vitesse constante Après il y a un réducteur C'est pour ça On a ce sifflement Très caractéristique On a un gros réducteur Après ce réducteur C'est un réducteur Qui divise les tours Par 13 et demi Et on va arriver sur l'hélice A 1000 tonnes standard A 4 pales Qui va elle tourner Constamment à 1020 tours Donc Que se passe-t-il A partir de là ? Et bien à partir de là Quand on pousse Les manettes des gaz On n'est pas en train De piloter Des tours de l'hélice On est en train De piloter une température A l'entrée des turbines Ça veut dire Qu'il y a des thermocouples A l'entrée des turbines Donc juste après La chambre de combustion Et quand on pousse Les manettes des gaz On est en train de dire Au moteur On voit une température Plus élevée à cet endroit Donc pour une température Plus élevée Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de carburant Qui arrive à cet endroit Ça veut dire quoi ? La température Va augmenter Ça veut dire que les tours Voudront augmenter Mais on les laisse pas augmenter Pourquoi ? Parce que l'hélice Un gouverneur Lorsqu'il sent Qu'il y a plus de couples Qui arrivent Et bien qu'est-ce qu'il fait ? La pâle de l'hélice Commence à augmenter Son calage Pour attaquer l'air Sous un angle plus élevé De sorte qu'en fait Lorsqu'il est au décollage Quand il pousse les manettes des gaz Les tours n'augmentent pas Juste le calage de l'hélice va augmenter Et le couple de l'hélice augmente bien sûr Parce que l'hélice Quand elle a un calage comme ceci Elle a une résistance A l'avancement beaucoup plus élevée Mais en ce moment là Le turbo propulseur Est en train de délivrer Beaucoup plus de couples Parce qu'il est en train de fonctionner A une température plus élevée Vous voyez le truc ? Mais alors c'est quoi le but du jeu ? Le but du jeu justement C'est que c'est beaucoup plus rapide Qu'une hélice Voit son calage augmenter Qu'une hélice Voit sa vitesse augmenter C'est beaucoup plus rapide D'augmenter un calage Que d'augmenter Donc La vitesse de l'hélice Donc l'hélice tourne toujours à 100% C'est pour cette raison Que les hélices De cet avion Doivent toujours être à 100% Et c'est pour ça que l'équipage Quand il était en descente Il a vu qu'une hélice C'était à 96 Quelque chose comme ça Il l'a signalé On doit voir 100% tout le long Maintenant Il y a un détail qui tue Le détail est celui-ci C'est que Quand ils ont fabriqué Ce moteur Qui est un Alisson T56 Lorsqu'ils l'ont fabriqué Et bien Il a été optimisé Pour fonctionner à ce régime A 13 840 tours par minute Et bien Le problème c'est que Si le régime Venait à tomber Pour une raison quelconque Il va sortir de sa zone Justement D'efficacité Voire même de stabilité De sorte qu'on a peur Que son Compresseur axial A 15 étages Ou à 15 ou 14 étages Et bien on a peur Que ce compresseur là Décroche Ca signifie Faire ce qu'on appelle Du pompage Ok Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a installé des valves De décharge C'est des valves Qui sont installées au niveau Au cinquième Et au dixième étage Qu'est-ce qu'il se passe ? Si le régime de ce moteur Tombe en dessous De 94% Exactement à 94% Ces valves sont ouvertes D'accord ? Et quand elles sont ouvertes Qu'est-ce qu'il se passe ? De l'air comprimé Qui a été compressé Par le compresseur Va sortir Va fuir vers dehors Il y en a moins d'air Qui arrive Au niveau de la chambre De combustion Et la puissance De ce moteur tombe Ca signifie que On a préféré avoir Une puissance qui tombe Que d'avoir un réacteur Enfin Un compresseur Qui décroche Et puis qui peut Réellement arrêter Le moteur complètement Ou causer de gros problèmes Donc Voir même endommager le moteur Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait cela Et c'est pour cela Qu'il est super essentiel De toujours dispatcher L'Hercule C-130 Avec les moteurs Toujours à 100% Parce que Entre la vitesse De 100% Et le 94% Vous remarquez Qu'il n'y a que 6% Il suffit d'un glissement De 6% Et on arrive dans la zone Où les vannes de décharge S'ouvrent Et puis on n'a plus de moteur Ok Vous avez tout ça en tête Maintenant je pense que Toute la théorie pour comprendre Cet accident aérissant Est là Notre appareil Reçoit l'autorisation De décoller Il arrive sur la piste 10 De l'aéroport Donc de Savannah International On est en Géorgie Et puis il y a 9 personnes À son bras C'est le commandant de bord Qui va faire le décollage Donc il s'aligne Il met les gaz Commence à accélérer Et là déjà Le moteur numéro 1 Commence progressivement À afficher une chute de tour Mais alors cette fois-ci Donc il tombe doucement De quelques pourcents Il arrive au 94 On imagine Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur On imagine donc L'air comprimé Qui est prélevé au niveau 14 Va être utilisé Pour ouvrir les valves Du 5ème et du 10ème étage Pouf ! Que va-t-il se faire ? Pam ! La puissance va tomber Le couple va tomber De 90% littéralement Donc les aiguilles Les aiguilles de ce moteur Ne sont pas parallèles Aux autres moteurs Qui doit voir ça normalement ? Il y a le mécanicien navigant Mais le mécanicien navigant Ce n'est pas Ce qu'il est en train de voir Parce que Durant toute l'accélération Ce problème est en train De se manifester Et de s'aggraver Lui ne le voit pas Il ne réalise pas Qu'il y a un problème Donc Ce qui est encore plus ahurissant En réalité C'est qu'ils ont passé Des heures À faire de la maintenance Sur ce moteur Donc la moindre des choses On aurait voulu Qu'il ait les yeux rivés dessus Lors du premier décollage Après cette maintenance Mais visiblement Le gars Il rêvassait On ne sait pas trop ce qu'il faisait En tout cas Il ne va pas le voir Le deuxième Qui aurait pu le voir C'était le commandant de bord Lui Lors de l'accélération Comme ce moteur là Il n'est pas du tout En train de pousser Il est en train de délivrer Dans le 300 chevaux Alors qu'il doit délivrer 4000 et quelques Que se passe-t-il ? L'avion commence doucement A partir à gauche Lui qu'est-ce qu'il fait ? Il corrige avec la gouverne de direction Mais il n'a pas l'idée Qu'il n'a pas une panne moteur À un moment donné Il est pratiquement à fond Sur la gouverne de direction Et ça ne fait pas Tilt dans sa tête Qu'il y a un problème Alors qu'ils avaient largement Le temps Juste de freiner Réduire les gaz Freiner Puis c'est tout Il continue comme ceci Et à un moment donné L'appareil Commence à lui échapper Pourquoi ? Parce qu'il est en dessous En réalité de la VMCG Parce qu'il a accéléré Avec un moteur en panne Parce que le moteur en panne Ce n'est pas un moteur Qui est tombé en panne Après la VMCG Mais bien avant celle-ci Donc il est tombé en panne À un moment où il n'y avait Pas assez de contrôle Donc on est en dessous De la VMCG L'axe de piste Commence à foutre le camp Lui va à fond Avec la gouverne de direction Et puis il continue D'accélérer quand même À un moment donné Sur le point De bouffer De bouffer l'herbe De sortir littéralement Quand il atteint Une vitesse suffisante Pour décoller Tire sur le manche Et il décolle Le contrôleur aérien Voit la manœuvre Il voit cette histoire Il dit waouh Il a failli sortir lui Il les contacte Il leur dit un problème Et ils répondent En disant oui On a un souci Avec un problème mécanique Sans donner de détails Il continue à monter Et là on a un autre problème C'est que Ils montent Mais Ils vont pas Ils rendent le train d'atterrissage C'est vrai Dès qu'ils voient Un variomètre positif Ils rendent le train d'atterrissage C'est une bonne chose Mais normalement Qu'est-ce qu'ils devaient faire ? Dès qu'ils ont atteint Une altitude de sécurité Ils doivent normalement Aplatir la trajectoire Et commencer à accélérer Cet avion Ca veut dire Laissez prendre la vitesse Rentrer les volets Ils étaient à 50 degrés de volets À 50% plutôt De volets Donc ils devaient commencer progressivement À entrer les volets Prendre de la vitesse Pour pouvoir Justement avoir de la sécurité Ils ne vont pas le faire Ils vont continuer Juste à monter À une vitesse Minimale Ils sont littéralement À la VMCA Sans signe Pour cet avion Ce jour-là Elle augmente En fonction de la masse Mais à cette masse-là C'était sans signe Et là il y a un truc Extraordinaire Qui va se passer C'est que notre commandant Qui est un gradé Qui est très respecté Très connu D'ailleurs il encadre La carrière De moins 6 personnes En dessous de lui Il est tellement respecté Tellement décoré Que par exemple Il fait des vols De démonstration A Puerto Rico Il a une telle aura Que le copilote A sa droite N'ose pas trop le corriger Quand il commence A incliner l'avion Vers la gauche Vers le moteur en panne Alors que la vitesse Est très lente Une chose Juste pour vous donner Un ordre de grandeur Pour cet avion La VMCA Est de 106 nœuds Ca veut dire que Moteur numéro 1 en panne Avion incliné 5 degrés à gauche Comme il l'était Et bien Il faut à peu près 106 nœuds Pour garder le contrôle Avec les surfaces aérodynamiques Si on s'incline Sur le moteur en panne Ne serait-ce que De 10 degrés Comme il va le faire La vitesse VMCA monte De 106 nœuds A 166 nœuds Vous voyez L'augmentation qu'on a Ca veut dire quoi ? Ca veut dire qu'en réalité Vous remarquez une chose Quand on fait du multimoteur Une des premières choses Qu'on apprend C'est de ne jamais virer Vers le moteur en panne Jamais 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 Parce que l'avion Déjà naturellement A tendance à partir comme ça Donc si en plus On l'aide Et on vire vers le moteur En panne Et bien on peut très rapidement Perdre le contrôle D'accord ? Donc Aujourd'hui Si vous êtes Par exemple Quand vous faites Des pannes moteurs Sur Airbus Vous voyez que On peut brancher Le pilote automatique Et puis il va suivre La route de départ Ou une route pour revenir Vers l'aéroport Ou autre En fait il va virer Vers le moteur en panne Il n'a aucun scrupule A virer vers le moteur en panne Et il ne perd pas le contrôle Alors comment il fait ? C'est quoi son secret ? En fait le secret C'est qu'en réalité A l'intérieur Il connait la masse de l'avion Il va le prendre Il va prendre la masse de l'avion Et il va aussi Prendre une VMCA Il va rajouter une majoration C'est à dire que Si on a une VMCA majorée Plus elle est majorée Plus on peut se permettre Un virage vers le moteur en panne Il n'y a pas de secret Mais si on est vraiment A la VMCA minimale légale Une inclinaison vers le moteur En panne Qu'on soit sur Airbus Ou Boeing ou autre chose On l'a perdu On est sur le dos C'est foutu D'accord ? Mais ça n'arrive pas Sur les avions modernes Parce que leurs pilotes automatiques Savent inclure Cette majoration automatiquement Voilà l'idée En tout cas Notre pilote À un moment donné Je disais Il arrive à 900 pieds Et commence à s'incliner Sur le moteur en panne Le copilote va lui dire Le copilote va le lui dire À moi les commandes Il prend les commandes Et il incline l'avion dans l'autre sens Ça veut dire que tu déconnes Parce que là On est un avion extrêmement lent On a décollé à 100 nœuds Là on est seulement à 106 nœuds On est en train de voler raclette Aérodynamiquement parlant Si tu inclines l'avion sur le moteur qui est en panne Tu vas en perdre le contrôle D'accord ? Et moi avec toi Donc j'ai pas envie d'être là C'est tout Donc le truc c'est que Le mec Il va lui dire On s'incline sur le moteur en panne On s'incline sur le moteur en panne Je te dis Bon je cherche pas trop à t'embêter Mais je me permets de te signaler Qu'on s'incline vers le moteur en panne Mais il ne fera rien d'autre L'appareil s'incline Et à un moment donné Que va-t-il se passer ? Eh bien il commence doucement en panne le contrôle Ça signifie qu'à un moment donné Il y a des vidéos qui ont été filmées Par des caméras de surveillance Et ce qui se passe C'est que l'avion À un moment donné Il part comme ceci Donc à un moment donné Le moteur droit commence à gagner Donc il part en glissade Quand il part en glissade Remarquez que le vecteur vitesse Il est où maintenant ? Le vecteur vitesse qui était là D'accord ? Et bien maintenant il est là Ça veut dire que cette partie de l'aile Maintenant est cachée D'accord ? Elle est cachée en partie par la carlingue Et en autre partie Elle reçoit de l'air Elle le reçoit à travers la carlingue Enfin elle le reçoit pas du tout L'air est perturbé D'accord ? Et que va-t-il se passer ? L'aile gauche va décrocher Quand l'aile gauche décroche L'avion fait ça Fait ça Et après il passe à la verticale La voie est tout On va procédé C'est d'accord ? C'est d'accord ? Il faut que c'est de l'air de l'aurait récupérer sauf qu'il était un à 100 pieds un à 100 pieds tu récupères rien du tout tu récupères la boîte noire un à 100 pieds quand tu décroches et donc ce qui se passe c'est que il tombe littéralement à la verticale et puis le pilote là le commandant de bord dit brace brace comme si ça allait servir à quelque chose l'instant d'après c'est l'impact contre une contre une route une chance extraordinaire que ça n'a pas tué du monde il n'y avait personne à ce moment-là les neuf gars qui étaient dans l'avion étaient tués sur le coup d'accord un feu énorme s'est déclaré les services de secours sont arrivés d'un peu partout ils ont commencé à éteindre mais il n'y avait plus rien à il n'y avait plus rien à sauver l'enquête a été difficile parce que comme l'appareil partait justement au cimetière partait là et bien tous les tous sa documentation partait avec en fait j'ai pris toute la documentation de la maintenance et tout ils l'avaient mis dans l'avion était parti avec et puis bien entendu elle a brûlé lors du lors de l'accident donc voilà pour résumer qu'est ce qu'on a on a un avion qui les colle notre pilote est à la vm ca donc il a une panne moteur progressive pas une panne moteur brutale il a une panne moteur progressive d'ailleurs à un moment donné même le moteur reprendre la puissance puis baisse encore mais cela il décide de l'arrêter donc il a une panne moteur donc une hélice en drapeau ici la panne s'est manifestée avant la vm cg c'est pour ça qu'il a failli sortir de la piste après il décolle mais il n'accélère pas donc il reste à la vm ca la vm ca par certification c'est une vitesse qui garantit le contrôle tant qu'on est incliné à 5 degrés sur le moteur en marche ou les moteurs en marche dans ce cas là et bien lui qu'est ce qu'il fait à un moment donné il n'arrête pas de dire aux autres on revient à la base on revient on revient on revient alors qu'il n'a même pas stabilisé son vol n'a même pas accéléré et qu'est ce qu'il fait il va tourner à gauche il incline 10 degrés et là commence à perdre le contrôle à 10 degrés comment tout de suite à perdre le contrôle d'accord et la vie en pivote sur lui-même et puis il tombe comme un stylo donc verticalement littéral ok voilà mes amis donc ces vitesses là sont pas faites juste pour casser les pieds aux étudiants pilotes dans les examens elles ont quand même leur importance des fois voilà mes amis merci d'avoir écouté cette vidéo jusque là je sais qu'elle était qu'elle était langue et beaucoup de détails techniques j'aurais voulu les éviter mais c'est quand même essentiel pour comprendre toute l'histoire on se voit dans une autre vidéo à très bientôt